... Récensement général de la population et de l'habitat, l'opération se poursuit. L'annonce a été faite hier par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. La vente de téléphones portables à une activité qui nourrit son homme, vous le verrez dans ce journal. Et puis, hors de chez nous, au Nigeria, une grande mobilisation autour des parents des 190 lycéennes enlevées. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire se poursuit. L'annonce a été faite hier par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touacus, c'était l'invité hier du journal de 20h sur RTI1. Notez qu'à ce jour, 67% de la population a été recensée sur toute l'étendue du territoire national. Objectif de l'opération n'est donc pas atteint. Le recensement se poursuit donc jusqu'au 17 avril prochain. Et justement, pour s'assurer de l'évolution de cette opération, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touacus, multiplie les visites dans les ménages, l'étape de Lakota avec Mamadou Kouassi. C'est précisément le 11 avril dernier que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat a véritablement démarré dans le département de Zoukoukbe. A ce jour, le taux de recensement s'élève à plus de 53%. Un taux justifié selon le préfet des départements, par quelques difficultés rencontrées sur le terrain. On peut conjuguer aujourd'hui partout au moyen du potable. Malheureusement, dans la forêt classée, ça ne passe pas. Et puis, j'ai dit de mon vœu, tout le petit campement, il y a peut-être 100 campements, mais c'est des campements baoulis. Nous sommes en période de Pâques et nous, mes parents baoulis aussi, sont partis. A Dieu Koué, la réalité est tout autre. Environ 30% de la population a été recensée. Cela à cause du refus de certains ménages. Dans certains quartiers, en tout cas, la population refuse de recevoir les agents recenseurs. Et aux motifs qui sont reçus, en tout cas, le mot d'ordre de leur parti politique. C'est une des raisons. Il y a aussi le problème de l'éloignement des localités. Il y a, en tout cas, le problème de manque de mobilité. Le ministre d'État, ministre du plan et développement, Albert Mabrutakis, a invité les chefs de communauté à s'impliquer véritablement dans cette opération. Car il y va du développement de la région du Guémont. Cette région qui porte encore le stigma des crises qu'a connue la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les chefs coutumiers, puisqu'ils ont souhaité disposer de matériel roulant pour mener une campagne de sensibilisation dans les quartiers, villages et campements de la région du Guémont. Aujourd'hui, 30 avril, le jazz a l'honneur à l'occasion de la journée dédiée à ce genre musical créé par des Noirs américains au début du XXe siècle. Le jazz, bien plus qu'une simple musique, apparaît comme un outil éducatif, vecteur de liberté d'expression, symbole d'unité et de paix. La journée internationale du jazz, célébrée depuis 2012, a pour objectif de sensibiliser la communauté internationale aux vertus de cette musique. Ils sont environ un million de jeunes à courir après un premier emploi en Côte d'Ivoire. Parmi eux, de nombreux diplômés. Le marché de l'emploi étant saturé, certains ont décidé d'investir le secteur informel, la vente de téléphones portables entre autres, une option qui semble bien leur réussir. Regardez. À Abidjan, voirie, parking et autres petits espaces en bordure de route sont transformés en lieu de commerce de téléphones portables. La vente informelle de téléphones portables est devenue un véritable phénomène. Tout le monde veut faire allo allo. L'Abidjan d'aujourd'hui, c'est le chinois qui marche beaucoup parce que c'est moins cher. Commencer par une cabine téléphonique, un peu, un peu, développer un peu avec des petits téléphones jusqu'à aujourd'hui. Activité génératrice des revenus, le commerce de téléphones portables est prisé par les jeunes. Commerce à faible capital, il est un moyen pour eux de faire fortune. Par jour, on a rien eu, au moins 500 000. Bon, dans ce temps, c'est 200 000. Avant, mais un samedi fait 1 million. Pas moi, c'est que ce sont des millions. J'ai un niveau maîtrise en histoire. Il n'y avait pas grand-chose à l'horizon après les études et autres. On se retrouve là où on est aujourd'hui. Puis à travers ça, au moins, j'arrive à gérer mon loyer et tout et tout. Les téléphones portables, pour la plupart moins coûtés, donc accessibles à toutes les bourses, sont appréciés par les consommateurs. J'ai acheté ces téléphones portables parce que c'est plus pratique et c'est moins cher. Il y a une semaine de garantie. Si tu essaies le portable pendant une semaine, si tu vois que ça ne va pas, tu dirais, ils changent de portable. Dans une ville comme Abidjan, où les nouvelles technologies ont atteint leur apogée, les téléphones portables se vendent comme des petits pains. Ce qui n'est pas fait pour déplaire aux jeunes opérateurs économiques. Cette information, avant de continuer, sachez que les efforts du gouvernement ivoirien ont porté l'embargo sur le diamant ivoirien. Et les armes ont été levées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a rendu hier son verdict. Sensibilisation et formation aux droits et obligations des usagers de services de télécommunication et TIC. L'initiative est du ministère de tutelle à l'attention des associations de consommateurs. Konaté Moussa, Grasse Kando. Les technologies de l'information et de la communication TIC connaissent une avancée rapide ces dernières années en Côte d'Ivoire. Une croissance accompagnée par les autorités ivoiriennes à travers l'instauration d'un cadre juridique dans le secteur. Mais les populations sont insuffisamment imprégnées de ces mesures législatives. En vue donc d'informer les acteurs et consommateurs de ces nouvelles lois, un atelier sur les droits et obligations des usagers d'éthique en Côte d'Ivoire est initié. Le gouvernement a mis en place une abondante législation et l'ensemble de ces législations est destiné non seulement à promouvoir le développement des TIC, mais à assurer dans les meilleures conditions qui soient le service aux consommateurs. Ces lois tiennent compte de la protection des consommateurs. Elles favorisent aussi la création de nouvelles structures d'encadrement. Nous constatons beaucoup de désagréments causés aux usagers, tant au niveau de la téléphonie cellulaire que de l'utilisation des services internet, sans que cela n'émeuve personne. Et pourtant, l'État de Côte d'Ivoire a aujourd'hui donné le pouvoir aux autorités de régulation de veiller à une meilleure protection et à une bonne défense des droits du consommateur. Les autorités ivoiriennes sont engagées à assainir le milieu numérique qui souffre déjà de maux, notamment la cybercriminalité. Cet atelier permettra aussi aux populations d'être mieux outillées pour faire respecter leurs droits et accomplir leurs devoirs. Quel dialogue social pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020 ? Question au cœur de la conférence panel initiée hier par l'UGTCI à la Bourse du Travail. À quelques heures de la fête du Travail, l'UGTCI insiste sur la nécessité de dynamiser les cadres de concertation et de négociation. Ami Koulibaly. Chômage, bas salaire, autant de mots qui minent les différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Il est donc temps de booster la productivité des entreprises et assurer une stabilité sociale à travers des conditions de travail décents. Cela ne peut se faire sans dialogue social entre gouvernements, employeurs et travailleurs, dont un panel initié par l'UGTCI autour du thème « Quel dialogue social pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020 ? » On définit le dialogue social comme étant tout type de négociation, de concertation, de consultation, de change de formation, en vue d'aller à un accord. Les employeurs et les travailleurs n'ont pas toujours la même lecture de la situation économique. Je pense qu'on a la chance d'avoir une entreprise qui est proactive, qui anticipe. Et c'est une très belle chose parce que ça permet au travail de se sentir concerné par les objectifs fixés pour l'entreprise. Quelle est donc la position du gouvernement concernant le dialogue social ? Est-il arbitre ou partie prenante ? La position du gouvernement par rapport au dialogue social est tellement claire que c'est pour lui un outil de bonne gouvernance. Il joue le double rôle d'abord d'être l'instigateur des politiques économiques et sociales. Il se trouve maintenant qu'il est employeur et donc il s'est concerné par cette approche. En outre, en ce qui concerne l'application du SMIG, certaines entreprises sont encore à la traîne. Toute chose que décrit le secrétaire général de l'UGTCI. Le SMIG, s'il est passé à 60, c'est une volonté des partenaires appuyés par le gouvernement. Donc le SMIG doit être à 60. Il est net d'impôts, donc il faut pouvoir payer. Le dialogue social favorise le développement d'un pays, mais le climat de paix en milieu de travail et l'assainissement de l'environnement général des affaires devrait aller le pair pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Marie Kaloulou Djénan, portée à la tête de l'interprofessionnel de la filière Oignon de Côte d'Ivoire, à l'issue donc d'une assemblée générale constitutive. Élue, la nouvelle présidente a fait part de ses priorités à nos reporters Bertin Nguessan et Adama Kone. Seule candidate à l'élection du président de l'interprofessionnel de la filière Oignon, Marie Kaloulou Djénan, a été portée à la tête de cette structure par acclamation. À présent, commence pour elle une série d'actions visant à assainir le secteur pour le bien-être des producteurs. Dans un premier temps, nous allons faire une activité de sensibilisation et de recensement de tous les acteurs et d'identification de tous les problèmes de tous les acteurs de la filière Oignon pour chercher ensemble les solutions. La mise en place de cette interprofession s'est déroulée sous la supervision du ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Le consensus qui a entouré l'élection de la première présidente de l'interprofession de la filière Oignon donne une grande satisfaction au ministère du Commerce. Je peux vous dire que ce que j'ai vu m'a satisfait. Les acteurs de la filière Oignon ont mis en place une organisation pour parler d'une même voix. Et c'est ce que nous leur recommandons. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, Firca, et plusieurs partenaires au développement ont pris une part active dans la mise en place de la filière Oignon. La Côte d'Ivoire produit 8 000 tonnes d'oignon par an contre une consommation de 100 000 tonnes. A présent, des nouvelles de l'extérieur. D'abord, le Nigeria où a lieu en ce moment une grande manifestation de soutien aux proches des 190 lycéennes enlevées depuis plus de deux semaines. Kidnappées dans le nord du pays, ces jeunes filles auraient été conduites au Tchad et au Cameroun. La secte islamiste Boko Haram est pointe du doigt. Des dizaines de femmes marchent à Abuja pour donc exprimer leur colère. Et puis en Libye, l'élection du premier ministre a reporté à la semaine prochaine, le 4 mai précisément, alors qu'il s'apprêtait à voter le nouveau chef du gouvernement. Les députés libyens ont été surpris par des tirs. On enregistre des blessés. Notez qu'un peu plus tôt, ce même mardi, donc hier, un attentat à la voiture piégée avait fait déjà au moins deux morts. En Libye, une base de l'armée visée par un attentat suicide. La bombe a explosé à Benghazi, dans l'est du pays. Deux personnes sont mortes, deux autres ont été blessées. Les autorités imputent cet attentat aux extrémistes islamistes. Ces derniers ont revendiqué plusieurs attaques, dont celle-ci en septembre 2012. L'ambassade américaine de Benghazi avait été prise d'assaut. L'ambassadeur et trois autres Américains avaient été tués. Et puis, législatives sous fond de violences en Irak. Deux femmes et un policier ont déjà trouvé la mort ce matin au nord de Bagdad. Des violences qui, toutefois, n'effritent en rien l'engouement autour du scrutin. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada